Salut les papoteuses, salut les papoteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je viens partager avec vous mes 10 indispensables pour bien passer l'hiver. Les produits que je vais vous présenter sont vraiment les produits qui ne me quittent pas dès lors qu'on sent les premières froidures de l'hiver et jusqu'au premier rayon réchauffant du printemps. Il n'y a pas d'ordre, c'était vraiment une vidéo pour vous montrer un petit peu mes indispensables. Alors, stop au blabla et c'est parti. Mon premier indispensable pour passer l'hiver, c'est le legging thermique. Franchement, je ne peux pas me passer de cette pièce. Alors, celui-ci vient de chez Primark, mais j'en ai vu aussi chez H&M et chez EMA. Chez EMA d'ailleurs, il est un petit peu moins cher. Je ne peux pas vous dire exactement les prix parce que je n'ai pas retenu. Mais voilà, c'est une matière un petit peu comme ça. Ça a l'air super transparent, mais en fait c'est la fibre en fait qui fait que ça vous tient super chaud. Et ça, c'est mon indispensable. En plus, moi j'aime bien quand ça monte assez haut. Donc, au niveau du buste, comme c'est bien élastique, je peux bien le placer. Et voilà, je mets ça sous mes jeans, sous mes pantalons, sous mes robes. Si j'ai une robe, je mets des chaussettes et des bottes. Et c'est parti. Ça, c'est vraiment mon indispensable pour passer l'hiver. Ça ne coûte trois fois rien et ça réchauffe hyper bien. C'est à la pièce que je pense que tout le monde recherche. C'est la bonne écharpe qui tient chaud. Alors, celle-ci, moi je l'avais achetée sur un marché. Je ne me souviens plus exactement où. Alors déjà, elle est hyper grande. Je ne sais pas si j'arrive à vous montrer toute la longueur dans le champ. Voilà. Donc, je peux la doubler. Et une fois qu'elle est doublée, c'est encore meilleur. Vous voyez, on ne voit rien. Et l'air reste vraiment bien au chaud. J'aime bien cette écharpe aussi parce que quand on se maquille, voilà, souvent, après on s'en met un petit peu partout. Donc, je cale bien mon visage dans l'écharpe. Et c'est parti. Et voilà, il n'y a pas de tracas. Et je suis bien au chaud. Qui dit écharpe, dit gants. Franchement, les gants, c'est la chose dont je ne me sépare jamais. Alors là, en ce moment, je suis à la recherche de gants avec, vous savez, le pouce et l'index tactile. Parce que voilà, quand vous avez votre téléphone, c'est un petit peu chiant de devoir sortir juste de deux doigts pour pouvoir accéder à vos messages ou à vos applications, peu importe. Donc là, je suis à la recherche de gants comme ça. Mais comme j'ai des mains très 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 fines, souvent, ça me fait des grosses mains. Et du coup, en fait, après, ce n'est pas du tout pratique. Donc j'en ai une paire pour le running. Donc c'est vraiment des gants de sport, voilà. Mais bon, voilà, pour tous les jours, je ne vais pas me balader avec mes gants de sport. Donc voilà, j'ai mes petits gants comme ça. Ceux-là viennent de chez H&M. J'aime beaucoup ce modèle parce qu'il fait des super belles mains. C'est assez raffiné. Et voilà, je trouve que ça fait toujours son petit effet glamour. Ensuite, je vais passer au casque. Alors, le mien, c'est un casque comme ceci. Moi, j'ai des toutes petites oreilles. Donc je ne peux pas mettre les... C'est les petits écouteurs qui, soit vous les rentrez dans les oreilles ou soit vous les passez de l'autre côté. Moi, je ne peux pas faire ça parce que j'ai des toutes petites oreilles. Donc généralement, le truc, il arrive jusque là. C'est un peu ridicule et ça ne tient pas. Donc moi, j'ai opté directement pour le casque. Donc le mien est comme ceci. Donc les coussinets, ça vous tient bien les oreilles au chaud. En plus, si vous mettez votre petite musique, vous vous ambiancez, ça vous réchauffe. Bref, l'utile à l'agréable, le casque, c'est vraiment mon indispensable pour l'hiver. Maintenant, je vous ai parlé de beaucoup de choses pour quand on est à l'extérieur. Mais prendre soin de sa peau en hiver, c'est quelque chose d'élémentaire. Alors, je vais vous présenter vraiment les petites choses qui rentrent un petit peu dans ma routine d'hiver, si je peux dire. Alors, première chose, c'est mon beurre corporel maison. Alors vous voyez, il est presque sur la fin. Donc mon beurre corporel maison, c'est un mélange de beurre et d'huile que je fais régulièrement. Et ça, en hiver, c'est vraiment mon indispensable. Je ne peux pas me passer de ça parce que tout simplement, j'ai trop froid. Ma peau se dessèche et ma peau craque. Donc j'ai vraiment besoin de ça. C'est mon inconditionnel. Ce n'est même pas mon indispensable. C'est mon inconditionnel pour l'hiver. Qui dit déshydratation, dit boire. Donc j'essaye toujours d'avoir une petite bouteille d'eau dans mon sac à main. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à boire. Mais en hiver, j'ai toujours très, 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 très soif. Et voilà, boire de l'eau fraîche, bizarrement, ça ne me dérange pas. Alors qu'en été, j'ai beaucoup de mal à boire. Donc ça, vraiment, c'est mon indispensable. Dans mon sac à main, à côté de mon lit, j'essaye de le mettre sur mon bureau au travail. Mais en tout cas, c'est mon indispensable. Ma bouteille d'eau. Combinée à la bouteille d'eau, j'ai le brumisateur. Vous allez me dire, mais un brumisateur, oui. Parce que souvent, on travaille dans des bureaux qui sont super chauffés. Les appartements sont surchauffés. Et donc, de temps en temps, je me brumise le visage, le cou, pour essayer de rapporter un petit peu d'hydratation à mon visage. Et surtout, quand je sors d'un long moment dehors, dans le froid, je rebrumise un peu mon visage. Et bien sûr, j'essaye de faire un maximum de masques hydratants. On vient de parler de visage. Et ça, ça, c'est ma petite astuce. C'est mon petit truc pour passer l'hiver. C'est l'huile de carotte. L'huile de carotte, c'est une huile qui est, pour moi, extraordinaire en hiver. Parce que déjà, elle réveille votre teint. Elle vous apporte une très bonne hydratation. Et elle donne du peps à la peau. Donc moi, généralement, j'en rajoute toujours dans ma crème de jour. Le soir, j'en mets directement à la main. Et je masse délicatement. Soit j'alterne avec l'huile de souchet, que j'aime beaucoup. Ou soit je mélange les deux. Un petit peu d'huile de carotte, un petit peu d'huile de souchet. Ce sont des huiles végétales, donc il n'y a pas trop de risque. Et je masse mon visage. Et ça, vraiment, c'est mon petit produit miracle pour l'hiver. Et pour finir, je vais vous présenter trois petits produits que je pense qu'on a tous dans nos sacs à main. Que ce soit homme ou femme, même les enfants d'ailleurs. C'est la petite crème pour les mains. Alors celle-ci, elle vient de chez H&M. C'est la Caribbean Crush and Cream. Donc la crème pour les mains. Caribbean. Et elle est à base d'huile de coco, d'huile d'amande. Et franchement, il y a de la mangue aussi dedans. Et elle sent bon cette crème. Elle sent bon. Elle pénètre vite dans les mains. Elle n'a pas l'effet collant. Elle ne coûte pas grand-chose. 3,99€. Elle ne coûte pas grand-chose. Mais qu'est-ce que je l'aime cette crème. En plus, comme le tube, il est en métal. Donc je peux vraiment tordre, tordre, tordre pour avoir ce que je veux jusqu'à la fin. Ensuite, c'est mon stick à lèvres de chez Yves Rocher. Donc il est au Noir de Macadamia. Ce truc, ça sent bon. Et ça marche. Mais du tonnerre. Souvent, j'ai tendance, des fois, à un peu attendre que ce soit un peu la cata pour remettre mon baume à lèvres. Et je trouve que voilà, vous mettez ça, vous laissez agir un petit moment. Et c'est reparti pour un tour. Ce baume à lèvres est vraiment, je l'adore. Donc c'est le baume à lèvres Macadamia de chez Yves Rocher. Et pour finir, le petit paquet de mouchoirs. Oui, le petit paquet de mouchoirs. Parce que je ne sais pas si ça vous arrive, mais moi, dès lors que je quitte chez moi et que je sors, j'ai le nez qui coule. Le chaud, le froid, on monte du bus, on sort du bus, on rentre au travail, on sort du travail, j'ai le nez qui coule. Donc ça, c'est l'indispensable à avoir. Les mouchoirs, des mouchoirs et toujours des mouchoirs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être donné des idées. Et puis d'ailleurs, dites-moi, c'est quoi vous, vos indispensables pour passer l'hiver ? Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Et en attendant, on se rejoint sur le blog tous les mercredis et les dimanches. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501